Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va commencer les vidéos de métier et on va commencer par trapper. Vous allez voir, c'est un métier très intéressant et ce sur le long terme. En plus de cela, on va commencer par les tofu, donc niveau 0. Et vous allez voir que c'est très très intéressant, notamment pour les nouveaux joueurs ou les gens qui n'ont jamais monté leur métier. Vous allez pouvoir vous faire des kamas tout en montant votre métier. Vous allez voir, c'est très très intéressant. On part sur une base d'une heure. Je ne vais pas parler trop, je vous laisse avec la vidéo, pardon. N'oubliez pas de venir sur mon Twitter et venir sur mon Twitch, bien évidemment, puisqu'on est en live sur Wakfu, peut-être au moment où vous regardez cette vidéo. Allez, on est parti pour une heure de farm. Bien évidemment, pour vous, ce sera beaucoup plus court. Je m'occupe de réduire ça au montage. Pour cette zone, nous sommes au champ d'astru, donc zone d'accès très facile. Le niveau requis pour ce métier est de 0, donc on est sur le métier de trapper. L'objectif va être de récolter des plumes de tofu et des semences de tofu, comme vous pouvez le voir en fond. Ça vous coûtera 0 kamas pour pouvoir faire ce métier. Vous n'avez pas besoin d'investir pour pouvoir y aller. Les outils de récolte, par contre, si jamais vous voulez investir un petit peu, donc soit vous y allez sans rien, ça vous coûtera 0 kamas. Soit vous y allez avec le coutelas. Par contre, attention, il faut avoir le niveau 15 et il vous octroiera 10% de récolte. Soit vous allez avec le coutelas de rarecroft, niveau 45, plus 20% de récolte. Ou alors vous allez avec le coutelas des haches farouches, qui lui, par contre, nécessite le niveau 80 et qui vous rajoutera 30% de récolte. Comme vous pouvez le voir, il n'y a rien de compliqué. Il vous suffit de vous balader. Il y a des dofus qui spawnent un peu partout. Il y a beaucoup de monde. C'est une zone bas level, donc c'est très peu farmé. Et en plus de ça, pas mal de monde replante. Voilà, tous les nouveaux joueurs replantent et en plus de ça, montent leur métier. Donc pour vous, c'est full bénef. Bien évidemment, il faut coupler cette astuce kamas, cette zone de farm avec les autres zones. Vous allez vite monter votre niveau de trappeur. Moi, je ne vous conseille pas de farmer des heures et des heures au niveau du tofu. Ce n'est pas le plus rentable, vous allez voir à la fin. Néanmoins, ça reste quand même un revenu, notamment pour les débutants sur Wafu, très très intéressant. On va passer du coup aux statistiques un petit peu. Je vous les affiche sur l'écran, bien évidemment. Alors, en une heure, on a farmé 1284 plumes de tofu et 1228 essence de tofu. Ça, c'est sans coutelas, c'est sans outil de récolte. Si vous avez un outil de récolte de 10%, vous voyez que ça monte à 1412 pour les plumes de tofu, 1350 pour l'essence de tofu. Et on va passer directement aux 30%. Donc, le coute-là, niveau 80, vous pouvez monter à 2203 plumes de tofu par heure et 2107 essence de tofu par heure. Vous voyez que ça fait quand même beaucoup. On a quand même beaucoup de plumes et d'essence de tofu. Bien évidemment, ce n'est pas rentable d'en farmer autant, en farmer 2000. Moi, ce que je veux vous conseiller pour vraiment maximiser vos bénéfices, c'est de diversifier vos revenus. Ne vous concentrez pas sur une seule et même ressource. Sinon, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez mettre 2200 plumes de tofu en vente. Ça ne va jamais s'acheter dans la journée. D'accord ? Il n'y a pas de 2200 plumes de tofu en demande par jour. Et si jamais il y en a, eh bien, d'autres personnes vont passer derrière vous et baisser les prix. Donc, je vous conseille d'en faire entre 100 et 200 par zone. mais ça peut quand même être rentable. Allez, on change de tableau et on va passer maintenant au prix de vente. Le prix des plumes de tofu, aujourd'hui, est de 87 kama unités et le prix de l'essence de tofu est à 15 kama unités. On change encore une fois de tableau et on arrive maintenant sur le tableau des bénéfices pour un farm d'une heure sans coute-là. Donc, 0% de bonus avec l'outil de récolte. On est sur du 111 708 kama fait grâce aux plumes de tofu et 18 420 kama fait grâce aux semences de tofu. Au total, ça nous fait 130 000 kama par heure. Ce qui est, comme je vous ai dit au début, pas négligeable, notamment pour les débutants. Et encore, même, si vous êtes niveau 80, niveau 100, etc., ça peut toujours être intéressant de venir farmer cette zone histoire de diversifier vos revenus. Surtout si vous n'avez jamais monté vos métiers, ce sera une bonne base. Si jamais vous avez votre coute-là qui rapporte 30% de récolte supplémentaire, on peut monter jusqu'à 223 000 kama par heure. Alors, encore une fois, je vais me répéter, je suis désolé, mais au moins, vous aurez ça dans le crâne et vous n'allez pas faire l'erreur. Ne fermez pas comme des barbares 2 000 ressources. Ça ne sert à rien. Faites-en une centaine, faites-en 200 maximum, allez les vendre, et ce n'est pas grave. Le cumul fera, sur les zones différentes, fera que vous aurez un gros bénéfice sur la fin de journée puisque tout va se vendre. Si vous diversifiez un maximum, ça va se vendre le plus rapidement possible. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, s'il vous plaît, en parler autour de vous, à faire un petit peu tourner la chaîne, ce serait pas mal. Comme ça, au moins, ça me permettra de voir un petit peu si ça vous hype ou pas, les vidéos de métiers. Je compte en faire une à deux par semaine, des métiers différents, ou peut-être des fois, je vais enchaîner un métier qui me plaît, je ne sais pas encore. Et en plus de ça, je vous rappelle qu'il y a les vidéos sur les classes, donc chaque classe de Wakfu qui vont être détaillées, expliquées, pourquoi est-ce qu'on va la jouer de telle ou telle manière. Voilà, ça va arriver dans les semaines qui arrivent. Je pense pouvoir en faire une par semaine, une fois que j'aurai bien établi mon rythme. En tout cas, n'hésitez pas non plus à venir sur mon Twitch, je suis peut-être en live au moment où je vous parle. twitch.tv slashitexcsgo, ça s'affiche juste ici. Mais oui, mesdames, messieurs. Bon, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne fin de matinée, une bonne nuit, une bonne après-midi, et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.